Un lieu de choix pour leur fils adoré. En 2020, après deux ans de mariage, Meghan Markle et le prince Harry ont pris la décision de quitter le Royaume-Uni et de s'éloigner du tumulte de la famille royale pour embrasser une nouvelle vie à Los Angeles. Un retour aux sources pour la duchesse de Sussex, née sous le soleil californien, qui a aidé son mari à s'adapter à sa nouvelle vie, loin du protocole de la monarchie britannique. Ainsi, si Yesti en partie dans l'ombre que le couple Sussex, qui voudrait vendre sa demeure de Monte Quito, souhaite voir ses deux enfants, Archie et Lily Bay, s'épanouir. S'ils ont dévoilé leur visage sur leur carte de vœux, ils sont généralement discrets lorsqu'il s'agit de parler d'eux, attaquant même les regards indiscrets qui tenteraient de voler leur intimité. Et leur vigilance risque de s'intensifier, tandis que leur fils aîné vient de faire son entrée à la crèche. Âgé de deux ans, Archie vient en effet d'être inscrit dans un établissement particulier par Meghan Markle et le prince Harry, où selon le Daily Mail, l'accent est mis sur l'apprentissage de l'alphabétisation émotionnelle et de la gentillesse. Une crèche éloignée des méthodes d'apprentissage traditionnelles, où le petit garçon recevrait déjà un enseignement pour apprendre l'espagnol, mais aussi, se familiariser avec la musique, la danse, le théâtre ou encore le codage. Archie est un petit garçon comme les autres pour ses camarades toujours selon le Daily Mail, cette crèche privilégie l'enseignement en petits groupes, et serait même dotée d'un jardin où les élèves participent à l'entretien d'un potager, ce qui a toujours été un détail privilégié par ses parents. Harry dépose souvent Archie et le récupère, et semble être un bon père. Tous les parents étaient décontractés pour accueillir Harry et Meghan, sans faire d'histoire, a ainsi confié à The Mirror un parent d'élève, qui précise que pour les autres enfants, Archie n'est que l'un d'entre eux. Ils ne savent pas que ses parents font partie de la royauté et s'en moquerait probablement, à moins que Meghan ne soit une princesse disonnaie, a-t-il précisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...